Hey ! Comment ça va tout le monde ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour les dons de l'association Nemco Show et tout ça on le doit grâce à Sébastien et son frère qui nous ont préparé un sacré carton je vous présente ça dans cette vidéo juste après le jingle Musique Allez, on va tout simplement commencer par ce magnifique stick alors attends, il porte un nom déjà le X-Arcade donc ça c'est un stick arcade que tu peux brancher sur PC en modèle USB ou plutôt VGA au départ donc c'est du Sanoa, donc c'est du full japonais qui cliquetit bien voilà, on devient tatillon quand on commence à aimer l'arcade surtout sur des jeux de combat d'ailleurs Sébastien jouait avec sur Killer Instinct et il avait un sacré niveau on va continuer le don avec pas mal de belles choses alors pour la petite histoire, ce don on le doit principalement au père de Sébastien et de son frère qui a malheureusement perdu la vie et ce gars-là avait une collection de malades parce qu'il achetait beaucoup de choses au Japon et toute sa collection c'est principalement du japonais donc autant vous dire qu'il a réussi à amasser quelques pépites durant toutes ces années et grâce à des voyages et puis même je crois qu'il habitait à un moment donné au Japon donc il a pu vraiment s'orienter sur du full japon donc ça c'est vraiment incroyable et vous allez voir, on a des trucs de dingue dans ce don je vous présente le sac plastique qui était donné et offert pour l'achat de l'édition 5ème anniversaire de Biohazard à savoir que cette édition était fournie uniquement au Japon c'était sous la forme d'une mallette à l'effigie de Resident Evil d'ailleurs Sylvain de Matosengen avait pu en récupérer une qu'il a vendue dans le mois donc c'est un truc de dingue et donc voici le sac plastique qui était fourni quand tu as acheté cette édition là donc techniquement on a un truc encore plus collector que la mallette elle-même qui est déjà un très très bel objet et assez convoité par les fans de Biohazard donc on a du Shinobido Takumi très très cool un petit PES 2008 en modèle japonais et j'avoue que c'est et j'avoue que c'est assez stylé donc World Soccer Winning Eleven 18 avec notre ami Ronaldo la seule pièce pâle de ce don donc ce qui est assez dingue c'est la cassette Nintendo 64 vous n'en reviendrez pas c'est juste magnifique d'avoir cette petite cassette dans cet état là c'est génial on enchaîne avec des magazines Game Wave donc ça c'est un magazine dispo uniquement au Japon et on a pas mal de numéros on a le numéro 22 celui-ci c'est quoi ce numéro ? ça doit être un numéro spécial il n'y a pas de... c'est pas marqué le numéro bon celui-ci ne parle pas de numéro malheureusement le numéro 13 a aussi un numéro un petit peu particulier c'est pas le même avec du Dead or Live évidemment au Japon le volume 15 le volume 20 alors celui-ci il ne porte pas de numéro c'est assez bizarre bref ça doit être une audition particulière je ne saurais pas trop vous lire ensuite un autre numéro avec Zone of the Unders et puis on termine avec le volume 14 donc pas mal de magazines et dans ces magazines il y avait des DVD de démo ou de démonstration de différents jeux donc tous les DVD sont dans cette petite pochette et vous voyez que même si c'est des choses offertes dans un magazine ils ont quand même de la gueule les trucs et le truc qui me rend dingue c'est qu'il y a dans un jeu voilà Jean Reno qui est dans un jeu vidéo alors je ne sais plus le titre c'est pas Tenshu ou merde c'est un jeu de ninja je ne sais plus bref voilà ma mémoire me fait me fait défaut et j'avoue c'est non c'est pas écrit sur le CD mais dans tous les cas je trouve ça trop marrant d'avoir Jean Reno un acteur français dans un jeu vidéo c'est assez stylé alors on enchaîne avec une télécommande comment ça une télécommande ? et oui alors les plus curieux et les plus connaisseurs d'entre vous reconnaîtront cette télécommande japonaise et bien c'est du Sony mais Sony PSX et oui ils nous ont offert deux PSX donc ce sont des Playstation qui sont vendus uniquement au Japon donc nous avons là le modèle DESR 5100 donc c'est l'un des premiers modèles c'est une console qui lie les jeux PS2 en version jap forcément c'est zonné les DVD on peut la connecter à sa télévision par rapport à son modem donc il y a un tuner intégré et surtout on peut enregistrer des émissions parce qu'il y a un disque dur à l'intérieur de cette console là ce qui est une révolution à l'époque bon au Japon ça doit être un petit peu monnaie courante mais c'est vrai que ce bousin là qui pèse 5 kilos et bien tu le ressens quoi c'est assez balèze donc là nous avons un modèle avec le logo qui est sérigraphié en fait elle a pris un coup sur le côté mais clairement vu l'objet c'est vraiment génial de l'avoir dans la collection de l'assaut et là nous avons le modèle oh putain c'est lourd 7700 donc le modèle un peu plus récent alors au dessus on a un plexiglas transparent et le logo qui est coloré en bleu coloré en bleu par contre et donc voici la bête donc normalement devant il y a une petite trappe et ça il m'a dit qu'il allait peut-être la retrouver dans un jour à venir parce qu'il y a pas mal de cartons à rouvrir mais je lui ai dit non mais t'inquiète pas il n'y a pas de soucis c'est vrai que c'est des machines assez incroyables qu'on n'avait pas du tout dans la collection de l'assaut et donc on a nos deux premières PSX grâce à Sébastien et son frère c'est juste incroyable donc encore merci les gars pour votre soutien à l'assaut donc Sébastien a essayé de la réparer celle-ci parce que l'autre c'était une banque de pièces malheureusement il n'a pas retrouvé les composants pour le lecteur PS2 parce qu'en fait il y a deux lentilles dans cette console là d'après ce qu'il m'a dit il y a une lentille pour le DVD donc celle-ci elle est censée fonctionner et il y a une lentille spéciale pour la PS2 donc c'est assez fou et le truc qui est encore plus fou sur cette console là c'est que l'habillage du menu c'est exactement le même que la PS3 ou la PSP alors que c'est une PS2 à l'intérieur c'est juste génial et ce bousin là ça pèse 5 kilos quand même donc ça fait les muscles et vous le voyez sûrement depuis le début de cette vidéo le gros carton qu'il a il y a encore plein de choses à l'intérieur donc je vais vous montrer ça juste maintenant allez on a déballé tout ça voilà en plus je l'ai ouvert dans le bon sens donc ça c'est parfait alors je lui ai fait quelques achats mais ça on le verra dans une prochaine vidéo alors par quoi on commence bah je ne sais pas on va peut-être commencer par les pong qu'est-ce que vous en pensez on va commencer par ce magnifique pong alors faut que je repère les noms joystick full controller TV fun donc tout en japonais évidemment ce sont des pong qui viennent de la part c'est du Tommy et clairement c'est une vraie vraie pépite ce petit pong il y a vraiment la gueule du truc l'adaptateur pour la télé japonaise malheureusement on ne pourra pas y jouer en France à part si on a une télé japonaise ou un tuner japonais le petit transfo qui va bien et puis sinon le petit pong avec des petits joysticks ce qui est assez oui c'est à peu près courant dans cette période là mais même si je préfère les réhostats de four c'est plus c'est plus précis on va dire on a du tennis tennis par deux on a du tennis un peu plus hard je pense du hockey du football du basket et peut-être une simulation d'automobile je ne sais pas je vois une route un petit peu particulière speed mode donc peut-être la rapidité là-dessus voilà et puis sinon le service c'est le service à droite donc voilà on peut régler la couleur c'est ça qui est un truc de dingue c'est que sur certains ponts c'était au début du noir et blanc et là on a un semblant de couleur donc ça va être une ou deux couleurs affichées sur votre cathodique couleur évidemment on enchaîne avec un autre TVFun color model 501 et celui-ci c'est pratiquement le même modèle quoique un petit peu moins fourni au niveau des boutons parce qu'on a des réostats de four juste ici et on n'a pas énormément de choix on a tennis on a squash et on a soccer là on peut choisir un ou deux joueurs donc si tu veux avoir un pote c'est cool tu pourras jouer à deux sinon tu joues contre l'ordinateur ce qui était plutôt sympa au début surtout et puis sinon le bouton on off allez on va découvrir ça le petit transfo qui va bien bien évidemment en format japonais il est magnifique il est vraiment magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez vraiment impressionnant comme petit pont que j'aime énormément et juste derrière et bien on a une vulgaire plaque de bois voilà un contreplaqué d'époque c'est vraiment génial j'adore on enchaîne avec le dernier pong mais pas la dernière console de ce don incroyable on a le jack 1500 all cooler c'est juste un truc de malade tv vidéo mat regardez moi ça la boîte est futuriste de malade elle est magnifique c'est juste un truc de ouf franchement là j'ai hâte de reprendre les expos avec les vitrines pour vous remettre ça en expo parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident depuis notre ami le coco sinon regardez moi cette gueule c'est incroyable alors celui là vraiment il a une bonne gueule il a une sacrée gueule alors là on peut choisir le jeu en question tout écrit en japonais c'est magnifique et puis là j'imagine on off il doit y avoir rapide petite raquette ou grande raquette bref c'est juste impressionnant c'est juste magnifique et surtout il faut noter que ce pont c'est un Bandai voilà Bandai qu'on connait un petit peu plus ici comme Tommy évidemment mais ça fait toujours rappeler des souvenirs autour de cette marque les manettes qui ne sont pas attachées le bouton orange bien visible et puis le stick qui est vraiment tout smooth tout 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 smooth ouais très très libre donc la raquette va faire ça à l'écran ça va être marrant sinon on a le transfo qui est encore dans sa boîte d'origine c'est juste incroyable regardez moi ça c'est marqué tv vidéo mat jack ah c'est compatible avec le 1000 et le 1500 incroyable donc voilà des magnifiques pièces qui rentrent dans la collection de la Sonem Kocho c'est juste incroyable et c'est vrai que ce genre de 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 beau pong bah forcément ce sera principalement de la vitrine mais si un de ces 4 on arrive à les mettre en jouable bah ce serait juste incroyable bon pas sur de longues sessions pour pas les abîmer trop mais c'est vrai que ça peut être vraiment rigolo de se remémorer bah c'est ce retour passé quoi c'est incroyable et on enchaîne avec les deux dernières consoles mais avant il nous a rajouté parce qu'il m'a demandé si ça nous intéressait pour la collection d'avoir des transfos et des câbles d'origine plus ou moins de parce qu'il y en a un ori et moi je lui dis bah oui clairement les câbles ça peut toujours nous servir on a des transfos pour la super famicom encore emballé c'est juste incroyable d'avoir ça alors il y en a 3 voilà donc celui là il est un petit peu plus abîmé mais clairement c'est juste génial donc là on en a 3 juste ici on en a un ori donc ça c'est ori c'est vieux comme marque mais en ce moment ils nous font des manettes ps4 switch et tout et c'est vraiment quali comme marque vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés c'est vraiment une super belle marque même à l'heure actuelle il nous a rajouté aussi un câble composite pour la super famicom regardez moi cette boîte c'est juste génial moi j'adore le format de ces boîtes là c'est génial je kiffe je kiffe truc totalement incroyable et c'est vrai que de l'avoir dans cet état là c'est encore plus fou c'est un câble RF donc antenne japonais pour la super famicom et grâce à ce module tu peux brancher directement à ta télé c'est c'est juste génial regardez moi ça avec tout le schéma d'installation pour bien connecter les bonnes choses au bon endroit c'est juste génial j'adore ce truc c'est trop bien en même temps qui va brancher une console super famicom en antenne faut être fou parce que tu perds clairement de la qualité voilà le machin un peu jauni mais forcément avec toutes ces années en plastique regardez moi ça la gueule du machin t'as peur c'est génial on parlait de super famicom et bien là on revient dans le passé avec la famicom la toute première console de nintendo sortie uniquement au japon évidemment donc la famicom la NES chez nous et donc voici ce modèle incroyable que tous les japonais ont possédé dans leur enfance avec des jeux comme dragon quest les mario et j'en passe même des dragon ball c'est juste incroyable bon nous aussi on a eu des dragon ball mais bon c'était pas la meilleure des qualités à l'époque donc magnifique magnifique couvercle les boîtes et donc voici cette famicom alors elle a du vécu le plastique malheureusement c'était pas de la grande qualité à l'époque parce que c'était une console où il fallait gagner le plus possible et de perdre de moins d'argent tout l'intérêt c'était d'avoir une console pas chère et de vendre un maximum de jeux derrière le marketing autour de nintendo à cette période là créer une console vraiment accessible pour vendre leur licence principalement donc voilà on a la petite console qui est trop trop cute franchement le design de cette console là est vraiment incroyable où tu peux ranger toi même tes manettes voilà elles traînent pas c'est juste pourquoi on fait pas ça bah si la switch fait ça bah ouais ils sont cons putain je suis con bref c'est marrant il y a le transfo il y a même la petite notice d'installation je crois enfin bref c'est juste incroyable et le truc qui me rend dingue je sais pas si ça peut être traduit mais derrière il y a plein de il y a plein d'écriture derrière sur le sur le polystyrène alors je sais pas ce que ça raconte mais c'est peut-être les différents possesseurs de la console qui l'ont qui l'ont eu qui ont marqué une lettre à chaque fois je sais pas pourtant ça a l'air d'être le même stylo donc c'est bizarre mais je trouve ça marrant alors je sais pas du tout ce que c'est mais voilà si quelqu'un a une explication de ce qui est écrit dedans et bien dites le moi après c'est peut-être un je sais pas un sudoku ou un truc dans le genre et juste avant de passer à la dernière console de ce don qui est juste incroyable encore merci à Sébastien et ton frère on a ceci et c'est juste un truc de malade donc c'est un fascicule pour la borne bio hasard comment on appelle ça des exploitants ah oui c'était un fascicule pour que les exploitants puissent parler de cette borne là voilà donc on a un petit fascicule comme ceci avec des idoles derrière forcément c'est le Japon donc voilà c'est donc ça c'est un fascicule qui parle des différentes actions à faire dans le jeu voilà histoire d'être pas trop mauvais et puis sinon je crois qu'il y a des artworks dans l'autre truc c'est juste incroyable donc là on a différentes affiches notamment cette affiche incroyable avec Freezer je sais pas ce que ça raconte ce truc mais ça a l'air dément et puis on a une petite affichette là PS Vita ah oui c'est un jeu PS Vita j'avoue je ne connais pas The Battle Pentagram donc ça a l'air d'être un shoot si je me trompe pas je peux me tromper Survival File Biohazard 3 Last Escape donc c'est tiré de cette borne là donc on va essayer délicatement de retirer ce truc là alors je l'ai remis mais j'aurais pas dû parce que c'est relou à retirer voilà délicatement à l'intérieur nous avons tout un fascicule sur l'univers de Biohazard on a le Nemesis ouais c'est quoi ce truc là avec les différents les différentes zones qu'on peut explorer dans le jeu c'est incroyable les mecs ils sont allés jusqu'au bout c'est les japonais ils sont trop forts voilà et on a un autre dépliant avec les différentes armes et ouais parce qu'un Biohazard sans armes et bah c'est pas un Biohazard voilà donc Resident Evil Resident Evil chez nous donc magnifique objet c'est juste incroyable d'avoir récupéré ça à l'époque et donc on va finir avec Sega et oui on a pas mal parlé de Nintendo et bien on va finir avec cette magnifique SG1000 2 donc c'est une console sortie évidemment uniquement au Japon c'est du Sega avant que nous on ait la Master System en France c'est leur Master System à eux sauf qu'ils en ont eu plein de modèles c'est incroyable les mecs Sega ils se sont dit la Megadrive et tout on va voir ça ça va être compliqué mais la mais tout ce qui est Master System au Japon et bien ça va être encore plus compliqué les gars qu'est-ce que c'est cette notice attends c'est pas dessus non c'est ça n'a rien à voir bah du coup Sébastien tu verras si t'as ça dans la collection parce que c'est un petit jeu électronique soccer époque donc je pense que si t'as besoin tu me dis et puis sinon regardez-moi cette tronche de console elle est géniale elle est juste impressionnante et moi ce qui me rend dingue c'est cette couleur bleue en fait elle a une couleur bleutée alors je ne sais pas si c'est avec le temps mais c'est vrai que c'est assez marron d'avoir cette console là alors les deux ports manettes sont ici ils ne sont pas collés à l'intérieur de la carte mère comme la Famicom donc ce qui permet de changer ta manette et d'en racheter d'autres au cas où et on a le support cassette donc pour mettre tes jeux japonais dessus et l'une des premières manettes de Sega et bien c'était ça ça ressemble un petit peu à la Master System qu'on a connue chez nous mais on est un peu plus minimaliste j'ai l'impression je ne sais pas si c'est confortable à jouer ça peut être assez fun et bien voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo dont de Sébastien et de son frère j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop longue dans tous les cas encore merci infiniment pour votre soutien les gars bon sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce sous cette vidéo un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501